6-9 la matinale, matin sport Il est 7h16, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est 6-9 la matinale sur LG Chem 3 à 7h16 On retrouve Ali Hamouch pour l'actualité sportive. Ali bonjour. Bonjour Fatema. Et on commence ce matin sport avec cette information relative à l'ouverture d'une enquête suite au décès du jeune joueur Wassim Jazzarabir. En effet, le décès de Wassim Jazzarabir, âgé seulement de 17 ans, c'est un jeune joueur décédé lors d'une rencontre de football entre son club, le NRB Waddlema et l'AB Marwana, a ému le monde du football ainsi que l'opinion publique. D'ailleurs, une minute de silence a été observée à sa mémoire lors de la rencontre entre la sélection algérienne et sud-africaine au stade Nelson Mandela. Suite à ce décès, le procureur de la République près du tribunal de Marwana, de la wilayah de Betna, a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les circonstances du décès du jeune joueur du club de football du NRB Waddlema, Wassim Jazzarabir. Jazzarabir, âgé, on le disait, de seulement 17 ans. Le procureur de la République près du tribunal de Marwana informe l'opinion publique qu'en date du 15 mars 2024, des informations étaient transmises par les services de police judiciaire de la sûreté urbaine extérieure de Waddlema, faisant état de la chute du joueur, lui en ayant causé une lésion au niveau de la tête et suite à cela, le jeune joueur est décédé. L'enquête préliminaire porte surtout sur l'aspect lié à la mise en place des dispositions obligatoires et nécessaires pour de pareilles manifestations sportives. Et de son côté, la Fédération algérienne de football a demandé un rapport détaillé à la ligue de football de Betna sur les circonstances de cet incident. Deuxième information, Alé Hamouch, ce matin, on reste avec le football et la FIFA qui saluent la bonne organisation du tournoi FIFA Series par l'Algérie. Absolument, Fatima, la Fédération internationale de football, la FIFA, a salué la bonne organisation de l'Algérie du tournoi FIFA Series 2024 organisé du 18 au 28 décembre dernier à Alger et à Naba. Le représentant de l'instance internationale, Gelson Fernandez, a exprimé ses remerciements à l'Algérie et a salué la qualité de l'organisation de cet événement. D'ailleurs, une délégation de la FIFA, dirigée justement par Gelson Fernandez, directeur régional de la division Association Membres de l'Afrique, a été reçue par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahman Ahmed, en présence du président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi. Cette rencontre s'est tenue en marche de la clôture du tournoi FIFA Series 2024 dont les matchs se sont déroulés, on rappellera, au stade Nelson Mandela à Alger et le 19 mai 56 de Naba avec la participation de la sélection algérienne, algérienne, bolivienne, sud-africaine et celle de la principauté dont on rappellera que l'équipe nationale, sous la conduite du nouveau sélectionneur bosnien Vladimir Petkovic, s'était imposé vendredi face à la Bolivie, 3 buts à 2 et a fait match nul mardi soir face à l'Afrique du Sud, 3 buts partout. La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle tranche sur les incidents du match entre le Parado Athletic Club et l'étoile sportive de Ben Aknoun. La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle a décidé d'infliger 3 matchs de suspension avec sursis pour Toufiq Moussaoui, le gardien de but du Parado Athletic Club et Mohamed Daoud, le milieu de terrain de l'étoile sportive de Ben Aknoun, pour voir de fait envers un adversaire lors du match qui avait opposé les deux équipes lundi dernier pour le compte de la 21e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Donc on rappellera qu'en fin de match, il y a eu une bagarre générale entre les joueurs et dont Toufiq Moussaoui et Mohamed Daoud étaient les instigateurs principaux de cette bagarre générale. Donc ils ont écopé de 3 matchs de suspension chacun avec une amende de 30 000 dinars pour chaque joueur. On rappellera que la rencontre entre le Parado et l'étoile sportive de Ben Aknoun s'était soldée sur un match nul, 0 partout. Un résultat qui n'arrangeait pas les deux équipes. Et on a un rendez-vous avec la Coupe d'Algérie ce week-end. Pas de Ligue 1 ce week-end, Fatima. Donc place à la Coupe d'Algérie pour les huitièmes de finale, seniors, messieurs. Donc vendredi, il y aura 3 matchs avec l'USM Annaba qui accueillera le CS Constantine. Ce sera un derby de l'Est. Au stade du Saint-Juillé, le Shabab-Riyadi de Belizdad qui affrontera le leader du groupe Centre-Est, l'Olympique de Aqbou. Et à Moustaganem, le leader du groupe Centre-Ouest de la Ligue 2, l'Espérance de Moustaganem, qui accueillera le Nasser Houssindey. C'est un choc de la Ligue 2. Et suite de ses huitièmes de finale ce samedi, avec un choc entre deux clubs de Ligue 1, l'USM Khenshla qui accueille le leader de la Ligue 1, le Mouloudia d'Algérie. Ce sera à 15h30. Et l'étoile sportive de Ben Aknoun qui accueillera le leader de la division inter-région, la JS Djidje. Ce sera à 15h et en soirée, il y aura trois matchs. La JS Azaz-Gaqe affrontera le leader de Tlemcen à Biskra, l'US Biskra face au Noudia d'Oran. Et une rencontre a été reportée, celle opposant qui devait opposer l'USM Alge au Raid de Bouga'a, puisque l'USM Alge prend part à la Coupe d'Afrique de la CAF. On passe tout de suite au judo Ali Hammouch. Mauvaise nouvelle pour les judo-kazalgériens. Driss Mesoud et Amina Belkadi, ils ont perdu des places au classement olympique. Absolument, Fatima. Mauvaise nouvelle pour les deux judo-kaz. La judo-kazalgérienne Amina Belkadi ne fait plus partie provisoirement des judo-kaz qualifiés pour sa catégorie, celle des moins de 63 kg, pour les prochains Jeux Olympiques de Paris. Amina Belkadi a été éjecté du quota des judo-kaz en course pour la qualification par son coéquipier en équipe nationale, Driss Mesoud. Il faut savoir qu'au dernier classement olympique, Driss Mesoud était qualifié directement pour les JO, libérant ainsi une place dans le quota olympique pour Amina Belkadi. Cette situation est le résultat direct de l'absence d'Amina Belkadi et Driss Mesoud lors des grands tournois mondiaux, puisque les deux athlètes étaient blessés. Toutefois, rien n'est encore joué. Amina Belkadi et Driss Mesoud ont encore des chances d'arracher leurs billets qualificatifs pour les JO de Paris, puisqu'ils devront participer aux grands tournois d'ici le mois de juin. Cela va commencer rapidement pour Amina Belkadi. Cela sera demain à l'occasion du Grand Slam d'Antalia en Turquie. Cela va débuter demain. Il y aura deux judo-kaz. Amina Belkadi et Mohamed El-Mahdi Lili dans la catégorie des plus de 100 kg. Dans l'actualité également, Ali Hamouch, le basketball et la NBA, plus précisément. Plus précisément. Cela fait un bon moment que l'on n'a pas parlé. Il y a eu des matchs la nuit d'hier avec une grosse surprise. La défaite du leader de la conférence West Denver, qui a perdu face à Phoenix 104 à 97. Toutefois, Denver reste en tête du classement devant Oklahoma City et Minnesota, qui occupent respectivement la deuxième et la troisième place au classement. Et dans la conférence West, Boston reste en tête du classement face à Milwaukee et New York. Et Boston qui devra jouer cette nuit. Donc, il faudra veiller pour suivre la rencontre des Boston Celtics. En tout cas, moi, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va regarder tous ces matchs. Jussef Abid sera d'accord avec moi. Il s'agit de Targlou Massin. On lui passe le bonjour. J'espère qu'il va bien. Notre ami Targlou Massin, un féru de basketball. On termine avec le chiffre du jour, Ali Hamouch. Vous nous avez ramené 461 millions d'euros. Ils appartiennent à qui ? Ils appartiennent au Real Madrid. C'est l'un des plus grands clubs en Europe et au monde. Le Real Madrid ne domine pas seulement sur le terrain, mais brille aussi en dehors. Le club espagnol a en effet annoncé un premier semestre record avec un bénéfice de 23,6 millions d'euros. Et une croissance de 15% des revenus qui atteignent 461 millions d'euros. Donc Florentino Perez a su augmenter les profits dans tous les domaines, en marketing, en billets, en abonnements et en matchs amicaux. Avec les 461 millions d'euros, Ali Hamouch a perdu sa voix. Absolument, c'est une grosse somme. Et il faut savoir que l'objectif du club est clair, devenir la première équipe du monde à atteindre le milliard de chiffres d'affaires. Et ce sera possible vu la solidité financière du Real Madrid. Merci beaucoup, Ali Hamouch. C'était tout pour aujourd'hui, Ali Hamouch, que vous aurez le plaisir de retrouver tout au long de ce week-end en 6-9 la matinale. Ça sera deux fois demain et après-demain, 7h15 et 8h15. Bonne journée, Ali. Bonne journée à vous, Emmanuel. À demain, merci beaucoup. Il est 7h25. Sous-titrage Société Radio-Canada